Il faut absolument que ça soit vulgarisé, que plus de gens seront informés de ce qui s'est passé à Tiaroy et plus je pense qu'on fera reculer l'État français dans ce mensonge. Parce que mentir sur du mensonge, ça devient très compliqué quand même. Plus on donnera chair de tous les moyens possibles, imaginables pour faire ressortir cette histoire, pour toucher les gens. Dans les faits, ils ont donné ordre de rassemblement à l'aube du 1er décembre 1944 sur la place centrale du camp. Et ils ont ouvert le feu sur ces anciens combattants, anciens détenus des camps d'Asie, désarmés à l'arme lourde. Et ils les ont littéralement taillés en charpie. Et devant la bouillie littérale qu'ils avaient provoquée, les ont ensevelis dans des fosses communes. C'est tellement grave ce qui s'est passé qu'il faut aussi une commission d'enquête parlementaire qui aurait dû être instituée dès 1944-45. Une histoire de crime de masse prémédité. Il faut vraiment préciser qu'aujourd'hui, au Sénégal, effectivement, il y a un géographe qui s'appelle Uliro Carphal qui nous a quittés et qui a bien précisé les lieux où il y a, avec ça les cartographies, les lieux où il y a les fosses communes. Et qu'il est grand temps pour la dignité de ces hommes qui sont venus, qui ont quitté le continent africain pour contribuer à la libération de l'Europe contre le nazisme. Que ces corps soient exhumés. Il semble qu'il y a une société argentine qui est prête à intervenir. Et qu'on attend juste une décision, une décision d'État. Une décision de l'État du Sénégal. Une décision de l'État de France. C'est un secret de police chinelle. Tout le monde sait très bien où sont ces fosses communes. Moi, je les ai repérées sur un plan. C'est confirmé par la configuration du terrain et par les militaires qui nous empêchent de prendre des photos sur un terrain vague. C'est quand même curieux. Tout le monde sait très bien. Maquissal sait très bien où se trouvent ces fosses communes. Et pourquoi il n'agit pas ? Parce qu'il attend le feu vert de la France. Et le feu vert de la France ne viendra pas pour le moment. Ou alors il va être acculé à un moment donné à dire, ça va, on jette l'éponge. Maintenant, tout se sait. Ça va devenir une mascarade de camoufler encore et encore. Et puis c'est une question de dignité pour ces hommes et aussi pour l'armée française. On ne peut pas continuer comme ça à protéger des corps constitués, par exemple le corps des Saints Syriens. Parce que ce sont des Saints Syriens qui ont fomenté ce terrible massacre, qui ont ordonné de tuer ces hommes sans défense parce qu'ils osaient réclamer leurs droits. C'était le général Dagnan, le général de Boisboissel. Tous ceux-là sont des Saints Syriens. Personne n'a le droit de protéger ces Saints Syriens, ces officiers, au détriment de la dignité de ces hommes. Et personne, je pense que ce serait des officiers blancs qui seraient dans les fosses communes au même endroit il y a très longtemps qu'ils ont été exhumés. Laissez ces dépouilles dans des fosses communes. J'ai saisi la justice pour avoir ces archives. J'ai saisi la justice avec le fils d'un condamné et le fils d'une victime pour que le ministère de la Défense soit obligé de donner le libellé du motif d'une sanction qui a été infligée à un officier. Il se peut qu'il y ait des informations fondamentales qui nous permettront après d'aller au procès en révision. Moi, je pense qu'il y a une lourde responsabilité des technocrates du ministère de la Défense, des politiques bien sûr, et puis de ces historiens qui sont des falsificateurs, des fraudeurs scientifiques. L'impunité des officiers a été actée maintenant. Ils ont tué, massacré, récompensé par la Légion d'honneur, etc. Cette impunité doit cesser. Maintenant, c'est bon. Les responsables de la poursuite de ce mensonge d'État doivent être convoqués devant la justice, y compris des historiens. Moi, je ne fais pas de la judiciarisation de l'histoire quand je dis ça. Je dis que ces historiens qui ont volontairement falsifié en toute connaissance de cause empêchent les familles de condamnés, d'avoir réparation, de retrouver la justice. Il y a aussi, par exemple, Birame Sancor, fils de victime. À cause de ces gens-là, les corps ne sont pas exhumés et son père est toujours dans une fausse commune. Et pour lui, la responsabilité de ces gens-là est énorme. Il faut rappeler que Birame Sancor a écrit pratiquement à tous les chefs d'État. Ils sont très gênés, mais c'est le silence, ce silence en dit long.